Cette vidéo a pour objectif de t'aider à créer un petit environnement de développement et notamment de créer un environnement de développement avec des utilisateurs multiples. Le truc c'est que quand tu développes une application, peut-être que tu es déjà en train de développer ton application, tu as besoin d'avoir un jeu de données de telle sorte à avoir plusieurs utilisateurs sur cette application, de pouvoir te connecter avec différents utilisateurs dans ton application pour voir un petit peu comment est-ce que ça se comporte en fonction de tel ou tel type de rôle peut-être que tu auras mis en place dans ton application. Ou alors ça peut être tout simplement que tu as besoin de créer un espèce de back-end où tu veux pouvoir gérer les différents utilisateurs que tu as derrière. Et notamment avec Firebase, ça devient assez simple en fin de compte de mettre en place tout ça. Tu peux créer tes propres scripts et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va en profiter pour pouvoir justement déployer par l'intermédiaire d'une requête ce qui nous permet de voir de notion dans cette vidéo l'utilisation des fonctions et aussi la possibilité de créer un ensemble d'utilisateurs pour tester notre application. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'installation de Firebase Emulator. Ce que je t'invite à faire c'est de voir cette fameuse vidéo dans les dernières vidéos qui ont été publiées sur cette chaîne. D'ailleurs sur cette chaîne il y a maintenant plus d'une centaine de conseils et tutoriels et ça peut être intéressant pour toi de soutenir cette chaîne-là en t'abonnant et surtout en activant les notifications pour pouvoir justement recevoir les prochains tutoriels que je pourrais te donner. Et puis en même temps si tu veux chatouiller l'algorithme de YouTube tu peux lâcher un like de façon à optimiser le référencement de cette vidéo. Bref, la vidéo sur Firebase Emulator a été réalisée. Je t'ai expliqué comment l'installer. Nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est mettre en place une espèce, faire une fonction de bulk utilisateur qui va permettre de créer un groupe d'utilisateurs pour pouvoir tester notre application. Donc on passe directement sur le terminal et notamment sur justement Visual Studio Code et on va créer notre fameuse fonction qui va nous permettre justement de lancer la création de plusieurs utilisateurs. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien on va utiliser déjà export. Alors on va donner un nom à notre fonction et ce nom-là tu vas voir que ça va être réutilisé plus tard dans le cadre de l'URL. Donc je vais faire un createUserBulk par exemple qui va être donc le nom de notre fonction et derrière je vais utiliser l'objet functions qui est donc proposé par justement la suite de Firebase et notamment justement qui me permet de créer des fonctions et des requêtes HTTP. Alors ça permet bien plus, on verra ça un peu plus tard justement l'utilisation des autres cas mais notamment ici ce que l'on a besoin de faire c'est d'aller chercher l'objet HTTP et d'utiliser la méthode onRequest d'accord hop là onRequest qui va nous permettre justement de créer une requête HTTP notamment une requête HTTP de type get dans notre cas actuel et notamment à l'intérieur tout simplement je vais aller utiliser un autre objet enfin tout le moins aller chercher un autre objet qui va être l'objet request et l'objet response. Alors si tu connais un petit peu tout ce qui est par exemple ExpressJS ou d'autres systèmes on retrouve à peu près les mêmes comportements t'as toujours un objet request qui te permet de récupérer l'état de la requête actuelle et t'as toujours un objet response qui te permet de retourner une réponse à ton utilisateur d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on va faire un truc relativement simple ici on va faire un response.send d'accord et on va envoyer, je vais y arriver tout simplement finished quand notre requête sera terminée ce que je vais faire c'est que je vais démarrer l'émulateur donc Firebase Emulators 2.start qui va me permettre justement de pouvoir accéder à cette fameuse fonction donc là mon émulateur voilà maintenant est démarré et ce que je vais faire c'est que je vais aller directement au niveau de l'émulateur je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans les logs et on voit que dans les logs j'ai les différents éléments qui ont permis de démarrer mon application et on retrouve ici une HTTP fonction qui a été initialisée et notamment c'est cette URL là qui va nous intéresser donc si tu regardes bien l'URL elle est décomposée de plusieurs manières notamment ici tu as le domaine donc le domaine ce sera ton domaine de production donc celui qui sera proposé par Firebase enfin que Firebase va te proposer ici tu as le nom de ton projet tu as les serveurs sur lesquels tes fonctions sont hébergées et puis ici tu as le nom de la fonction qui est tu vois Create Users Bunk qui est exactement le nom de la fonction que l'on a créé ici d'accord donc Firebase va automatiquement reprendre cette partie là donc ce que je vais faire c'est que je vais hop là copier je vais ouvrir un nouveau onglet dans mon navigateur et je vais lancer ça ici ça lance finish donc ça c'est ma réponse d'accord c'est la réponse ici maintenant ce qui va m'intéresser c'est d'avoir une requête qui va avoir pour objectif de créer une liste d'utilisateurs et notamment par exemple on pourrait bien imaginer une liste d'utilisateurs qui va avoir un nombre de 10 utilisateurs donc avoir justement le petit point d'interrogation pour lancer une query et notamment derrière d'avoir un paramètre et une valeur donc si je lance ça il va rien se passer de spécial d'accord et puis notamment au niveau du terminal non plus par contre nous ce qu'on va avoir besoin de faire c'est de récupérer justement cette query donc pour ça je fais un response point c'est pas response de ces requests plus tôt maintenant donc on va récupérer l'état de notre requête donc request point query et puis ici dans ma query je sais que le paramètre de ma query c'est le n et notamment si je fais un petit console.log de tout ça que je relance justement cette fameuse fonction si je la relance ici avec les paramètres dans ma query je me retrouve au niveau de mon debug justement à avoir le chiffre 10 qui s'affiche donc ça veut dire que concrètement ici je vais pouvoir lancer une boucle d'une création de 10 utilisateurs dans ma fonction à cet endroit là allez c'est parti on va créer cette fameuse boucle donc for donc let i est égal à donc notamment 0 au départ donc je initialise ma boucle je vais faire i strictement plus petit que mon nombre de boucles pour pouvoir avoir 10 itérations et notamment ici je vais faire i++ par la suite donc là concrètement j'ai ma boucle qui est mise en place maintenant ce que je vais devoir faire ça va être de créer justement une liste d'utilisateurs donc comment est-ce que je vais faire ça et bien tout simplement je vais utiliser un autre objet qui est proposé par Firebase notamment qui est donc qui va être donc d'importer la librairie Firebase Admin d'accord juste derrière on va faire un admin.initialize.app donc on va initialiser notre application et ici ce qui va m'intéresser ça va être de créer un utilisateur donc la documentation est très bien faite normalement j'ai dû voir tu vois ici tu vas utiliser donc ton objet admin tu vas utiliser la fonction d'authentification enfin la fonction host plutôt et notamment de pouvoir créer un utilisateur donc ce que je vais faire je vais faire hop je vais prendre tout ça je vais aller dans mon terminal et je vais copier tout ça à cet endroit-ci donc hop voilà on va peut-être faire un petit peu d'orientation pour que ce soit propre et donc ce que je vais faire c'est que l'ID je m'en fiche d'accord ce qui m'intéresse c'est que c'est Firebase qui va me définir l'ID tu peux créer ton propre ID aussi c'est plutôt intéressant et ici je vais mettre donc l'utilisateur exemple.com sauf que pour que ça soit un peu mieux je vais utiliser donc les backcotes je vais mettre user et entre justement l'arrobase et user ce que je vais faire c'est que je vais utiliser hop là on fait n'importe quoi toc je vais utiliser la variable i d'accord de façon à avoir user1 arrobase exemple quelque chose user2 arrobase exemple quelque chose et notamment je vais lui définir un mot de passe d'accord et ce mot de passe il sera exactement le même pour tout le monde c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors pourquoi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tout simplement parce que c'est le nombre de caractères minimum dont tu as besoin pour créer un mot de passe sur Firebase donc là on est plutôt pas mal et si je relance mon système donc que je retourne dans la petite fonction hop je vais lancer et normalement je devrais avoir une dizaine d'utilisateurs qui a été créé donc je refresh et ici tu vois j'ai l'utilisateur donc user0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui ont été créés avec justement leurs différents user ID ça me permet justement d'avoir quelque chose d'un petit peu plutôt pas mal pour pouvoir justement créer des utilisateurs et tester mon application derrière alors on va aller un petit peu plus loin j'utilise un petit outil moi qui est plutôt sympathique qui s'appelle Faker donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'importer dans notre projet je vais faire npm install-d et puis notamment ici ça va être Faker donc Faker en fait c'est un outil qui va te permettre de générer des adresses email aléatoires mais pas que ça fait plein de choses ça peut être gérer des adresses IP générer des adresses physiques des non-utilisateurs etc etc et ici ce que je vais faire c'est que je vais importer justement Faker donc je vais faire un const de Faker et notamment ici je vais faire un require justement de cette fameuse librairie Faker et plutôt que de mettre une adresse email incrémentée je vais faire Faker point internet point email j'oublie pas les parenthèses parce que c'est une fonction et je vais pouvoir relancer mon émulateur par la suite donc je relance mon émulateur voilà c'est parti je vais relancer ma fonction hop boum c'est parti et notamment ici ce qui va se passer c'est que quand je vais rafraîchir mon nombre d'utilisateurs je vais avoir des utilisateurs qui vont être rajoutés enfin rajoutés qui vont être réécrasés et notamment tu vois j'ai des utilisateurs qui sont un petit peu plus sexy en termes de nom tout du moins en termes de combinaison nom, nom, prénom ou nom et puis notamment le nom de domaine qu'il y a derrière tu vois donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal comme utilisation pour pouvoir avoir des adresses email plutôt sympathiques après derrière tu peux laisser libre cours à ton imagination en ajoutant le nom d'utilisateur et puis aussi en allant populer tout ce qui est base de données notamment base de données Firestore mais ça on verra ça peut-être plus tard dans une autre vidéo voilà si tu as apprécié ce petit conseil ce petit tuto justement un petit peu en speed tu vois pour pouvoir te donner une petite astuce complémentaire que moi je peux utiliser dans mes projets et bien n'hésite pas encore une fois à liker cette chaîne YouTube n'hésite pas à aussi t'abonner de telle sorte à pouvoir recevoir les notifications si éventuellement tu as eu des petits problèmes de compréhension au niveau du code ou quoi que ce soit sache que dans la description de cette vidéo tu as un lien qui te permet d'accéder à une liste de formation complète c'est-à-dire que tu as accès à absolument toutes les formations que je propose et en même temps un accompagnement où tu vas pouvoir poser tes questions me poser directement tes questions et je vais pouvoir t'aider justement là-dessus donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur le lien qui se trouve en description tu lis tout ça à t'être posé tu regardes 1, 2, 3 si ça peut t'intéresser et puis éventuellement on se retrouve justement dans cet espace-là qui a pour objectif de te transformer en tant que développeur aujourd'hui à développeur pro demain voilà sur ce je te dis à plus tard ciao